J'ai lancé, j'ai cliqué, là, il part sur le live. Tu mets juste épinglé pour tout le monde. Si tu cliques sur trois points, sur ma photo, tu mets épinglé. Je mets tout de suite. Tu es en direct. OK. Normalement, c'est bon. On attend quelques secondes. Juste à mettre, comme je t'ai dit, sur les trois points sur ma vidéo. Clique sur diffuser pour tout le monde. Épingler pour tout le monde. D'accord. Comme ça, ce n'est que ma vidéo qui sera affichée. L'écran ne sera pas coupé. OK. Tu es en direct. Tu le vois sur Facebook et YouTube. C'est bon, je peux commencer ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci à tous. 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 Nous voyons justement l'importance de profiter du temps au sens large. Profiter du temps. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Allah a parlé du temps dans plusieurs endroits du Coran. Allah a juré par le temps. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure et évoque le temps dans sa parole, dans son Coran. Et tout simplement, c'est pour nous rappeler l'importance du temps et que le musulman doit profiter de chaque instant de sa vie. Non, pas uniquement du Ramadan, mais le musulman doit profiter de chaque instant de sa vie pour qu'à chaque fois qu'il y a une minute ou une seconde qui passe, qu'il acquiert quelque chose de bien et qu'il s'élève en degré vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, le Ramadan est une opportunité, est une occasion, Allah, et qu'il ne faut pas en aucun cas rater. Le Ramadan est un mois béni, est un mois sacré. Et le mois sacré n'est pas un mois uniquement, le musulman ne doit pas manger, ne doit pas boire, mais plutôt le musulman doit profiter de ce mois pour qu'il y ait un changement radical, qu'il y ait vraiment un changement, qu'il y ait une différence avant le Ramadan et après le Ramadan. Le musulman avant le Ramadan doit être différent, doit être meilleur, ou plutôt le musulman après le Ramadan doit être meilleur que celui qu'il a avant le Ramadan. Chers frères et sœurs, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une évolution, une réforme, il doit y avoir une organisation. D'ailleurs, c'est comme n'importe quelle action et comme n'importe quel projet. On ne peut pas réussir une action si on ne la planifie pas. Et on ne peut pas être parmi les meilleurs, parmi les excellents, si on ne planifie pas en avance les choses. Et pendant le Ramadan, en guise d'introduction, on va parler de trois niveaux de planification, trois niveaux d'organisation de son temps. Le premier niveau, c'est l'organisation de sa journée. Le musulman ne doit pas commencer sa journée sans avoir en tête ce qu'il a à accomplir pendant sa journée. Et c'est le niveau, on va dire, le premier niveau de l'organisation. C'est d'organiser sa journée. Et l'organisation, comme vous le savez, sans doute, c'est le fait de clarifier des tâches, à quelle heure je commence, à quelle heure je termine, comment je vais enchaîner mes tâches, quelles sont les tâches les plus importantes que je dois absolument faire, quelles sont les tâches qui pourraient attendre, quelles sont les tâches qui sont importantes, celles qui sont moins importantes. Et c'est le premier niveau d'organisation que nous devons mettre en place. Le deuxième niveau, c'est après l'Eftar, ce moment de solitude, ce moment de spiritualité. Et il devient davantage un moment de spiritualité, étant donné que nous sommes en confinement. Et voilà, le confinement, c'est vraiment un moment dont il faut profiter, dont il faut bénéficier. Le confinement, ou plutôt le temps que nous passons aujourd'hui après l'Eftar, ne doit pas être du temps perdu ou du temps gâché. C'est un temps qu'il faut utiliser pour accomplir des tâches de bonté. C'est un temps aussi de changement, de solitude, de spiritualité. Et nous devons planifier avec précision ce que nous allons faire dans chaque soirée après l'Eftar. Quelque chose aussi que les musulmans oublient de planifier. Et malheureusement, parfois, ça nous pousse à ne pas être excellent. Excellent dans notre pratique, notre pratique religieuse. Mais parfois, malheureusement, on manque d'excellence aussi dans notre pratique de vie, de vie courante. C'est le fait d'organiser le sommeil, d'organiser les heures de sommeil. Et parfois, on voit que certaines personnes souffrent, passent des moments très difficiles pendant le mois du Ramadan, parce qu'ils manquent tout simplement de sommeil. Le sommeil, chers frères et sœurs, nous ne devons pas le considérer comme du temps perdu. Le sommeil peut être aussi un moment d'adoration. Et parfois, nous pensons malheureusement que quand je dors, je suis en train de gâcher ou de perdre mon temps. Loin de là. Tout ce que fait le musulman, tout ce que fait le croyant, est soit pour lui ou contre lui, y compris le sommeil. Et d'ailleurs, ça a été dit par le prophète, alayhi salatu wasalam, quand les sahabas lui ont posé la question sur la, on va dire, la valeur, les hassanats, les récompenses qu'ils gagnent dans leurs actions. Il a dit, Tout ce que nous faisons peut être considéré comme une bonne action, y compris le sommeil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que si la personne dort pour se lever tôt, la personne prend du temps de repos. Car ton corps a un droit sur toi. Et si la personne justement part avec cette intention, je me repose pour que demain, pour que je sois en bonne santé, pour que je puisse me réveiller quelques heures ou quelques minutes avant la prière de l'fajr, pour que je puisse me lever avant l'fajr pour prendre le suhur, qui est justement une recommandation, une sunnah du prophète, alayhi salatu wasalam. Si nous planifions ces moments, je vais prendre quelques minutes ou quelques heures pendant la journée pour me reposer. C'est ensuite que je compléterai par la suite pendant la nuit. Soyez-en certains que cela relève de l'adoration, parce que vous partez d'une bonne intention. Et le R. S.A.W. a dit, Les actes se valent par les intentions. Et ici, le mot acte est un terme plutôt général pour nous montrer qu'il n'y a pas de limite. Chaque acte que vous faites, chaque acte de bien, que vous faites, le moubah, que vous faites, du moment que vous le faites avec une bonne intention, cela, j'ai envie de vous dire qu'il peut se transformer en adoration et vous serez, incha'Allah, récompensé pour ce que vous faites. Donc ça, en ce qui concerne l'organisation, nous devons organiser pour profiter pleinement de notre temps, pour profiter pleinement de notre mois du Ramadan, nous devons opérer une organisation à trois niveaux. Une dimension, on va dire, la première dimension, c'est la journée. La deuxième dimension, c'est la soirée, ce que nous faisons après l'Eftar. Et la troisième dimension, c'est vraiment notre temps de repos, nos heures de repos, qui méritent justement, qui méritent d'exister si on veut pratiquer, œuvrer, travailler de la meilleure des manières. Pour aussi profiter de 100 ans, nous devons, j'ai envie de vous dire, continuer notre vie quotidienne d'une manière plutôt normale. Ce n'est pas juste d'arrêter toute la vie, d'arrêter toute activité professionnelle, toute activité d'éducation, tout simplement parce que c'est le mois du Ramadan. Effectivement, le mois du Ramadan, c'est un mois de spiritualité et on peut en profiter. Mais n'oublions pas aussi que c'est un mois de travail, un mois où nous devons être des gens actifs, actifs toujours en gardant le sourire. Et justement, le musulman est un acte qui n'a pas été envoyé, ce n'est pas un acte céleste par essence. C'est un acte, c'est un, pardon, ce n'est pas un être céleste par essence, c'est un être céleste et terrestre en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés pour pratiquer la religion sur terre, mais il nous a demandé également d'être des gens connectés au ciel, connectés à la transcendance. De là, nous devons continuer, dans la mesure du possible, nos activités journalières. Les gens qui travaillent doivent continuer à travailler. Évidemment, ils peuvent profiter de quelques jours, voire de quelques semaines, pour se reposer, profiter pleinement de leur mois du Ramadan. Mais les gens qui ne peuvent pas, ils ne doivent pas s'inquiéter, car le mois du Ramadan, c'est aussi le mois de l'activité. Les gens qui étudient doivent continuer, les gens qui travaillent doivent continuer. Et malheureusement, beaucoup de nos étudiants, beaucoup parfois même de nos salariés, des gens qui travaillent, parfois ils pensent que dès que le mois du Ramadan arrive, les études doivent s'arrêter, le travail doit s'arrêter alors que c'est faux. On peut continuer à travailler, on peut continuer à étudier, malgré le mois du Ramadan, et sachez que nous sommes en adoration. Le travail en soi est une adoration. Les études en soi sont des adorations. Le hadith du prophète, rapporté par Mu'aouya, Celui qui suit un chemin en quête d'un savoir, Allah, par ce savoir, lui facilite, lui trace un chemin vers le paradis. Évidemment, ici, le mot savoir, encore une fois, a été cité d'une manière ouverte. Il n'y a pas la différence entre un savoir et un autre. Du moment que le savoir te permet de découvrir les secrets du monde, les secrets de l'humain, et de te reconnecter avec la transcendance, avec Allah, subhanahu wa ta'ala en soi, vous êtes dans un savoir qui vous mène vers le paradis. Et donc, c'est tout à fait normal de continuer sa vie normalement pendant le mois du Ramadan. Quand je dis continuer sa vie d'une manière plutôt normale, ça veut dire continuer à travailler tout en opérant des changements sur votre manière de travailler, sur votre manière de profiter de son temps, sur votre manière de profiter de votre temps après le travail. Et vous pouvez continuer à vivre plutôt normalement tout en étant en adoration et tout en profitant pleinement du mois du Ramadan. Parmi aussi les axes sur lesquels nous pouvons travailler pour optimiser notre temps pendant le mois du Ramadan, c'est le fait de limiter le temps passé devant les appareils électroniques, au sens large, devant les réseaux sociaux, les ordinateurs, la télé, etc. Effectivement, certes, les réseaux sociaux, la télé, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs peuvent être un moyen qui nous permet de profiter, de grandir, d'apprendre. Mais ça peut aussi être un moyen de distraction, un moyen qui nous égare, un moyen qui nous fait perdre notre temps. Et donc, nous devons justement profiter de notre temps devant les appareils électroniques, soit pour faire des choses de bien, des choses qui nous seront utiles dans la vie ici-bas, mais aussi dans le delà, soit optimiser son temps au lieu de passer à surfer sur les réseaux sociaux, aller parfois à des choses qui nous sont futiles ou inutiles, peut-être décaler tout cela et faire autre chose qui a beaucoup plus d'importance. Ça aussi, c'est un point. Donc, le fait, comme j'ai dit, malgré le fait qu'on continue notre vie d'une façon plutôt normale, nous pouvons aussi gagner, optimiser le temps que parfois nous perdons dans des choses futiles pour ne citer que les réseaux sociaux, par exemple, pour ne citer que les téléphones, etc. Rien n'empêche, par exemple, à se détacher pendant une demi-heure ou une heure, pour les personnes qui sont très occupées, se détacher, par exemple, en fin de journée, une demi-heure du téléphone pour accomplir des tâches autres, des tâches plutôt qui vont retravailler sa spiritualité et qui vont nous reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour aussi optimiser son temps, pour profiter pleinement du Ramadan, nous devons diversifier nos actions. Le Ramadan, certes, c'est un mois de spiritualité, c'est un mois d'adoration par excellence, mais c'est aussi un mois où nous devons apprendre à diversifier ses actions. Les gens qui ont l'habitude de faire un type d'adoration doivent essayer d'en faire d'autres. Les gens, par exemple, qui ont l'habitude de faire des prières sur les regatoires doivent profiter de ce moment pour faire des actions qui ont, par exemple, des actions sociétales, des actions où je vais être allé en aide de personnes qui sont dans le besoin, où je vais participer à des actions de distribution, par exemple, de repas, d'aide aux gens démunis. Nos actions faisant, ou plutôt essayant que ce mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, que nous fassions le plein, mais réparti en trois catégories. Plein d'actions qui vont réformer notre foi, plein d'actions qui vont réformer notre pratique et plein d'actions qui vont raffermir notre vivre ensemble, notre bien, notre vivre ensemble avec les autres, qu'ils soient musulmans ou non-musulmans. Nous devons travailler notre foi au travers des actions comme l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dua, l'invocation d'Allah azza wa jal, l'invocation d'Allah azza wa jal comme le dua, le fait de lire le Coran, etc., le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de se lever quelques moments, de méditer, ça, ce sont des actions qui vont aiguiser notre foi et renouveler notre foi. Faisons aussi des actions qui vont aiguiser ou renouveler notre pratique, la prière, le jeûne, alhamdoulilah, le mois du Ramadan, c'est le mois du jeûne par excellence, faire des aumones, etc., mais faisons aussi des actions où nous devons aller vers les autres, aller en aide vers les autres, travailler, faire des actions, faisons des actions sociales pendant le mois du Ramadan. Soyons, finalement, des gens comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِيقُونَ Dans le début de surat al-Baqarah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِيقُونَ Ce n'est pas uniquement إن فَاقْ مِنَ الْمَالِ Ce n'est pas uniquement le fait de donner d'eux son argent. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِيقُونَ جَاءَتْ بِشَكْلِنْ شَامِلِ C'est un sujet qui a été révélé mais d'une manière plutôt générale. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné énormément de bienfaits. Énormément de bienfaits que nous devons mettre à disposition de soi mais aussi à disposition des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné du temps libre. Allah azza wa jall nous a donné une force physique, morale, spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une force matérielle. Et d'ailleurs on ne peut pas dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Et donc le musulman intelligent doit utiliser ses bienfaits pour être utile aux autres. Et donc le fait d'être utile aux autres c'est tout simplement le fait de mettre à disposition les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala une partie des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé les mettre tout simplement à disposition des autres. Quand un ami te demande t'appelle en aide ou au secours tu dois arracher une partie de ton temps pour le secourir. Quand un ami ou un voisin te demande de l'aide tu dois un peu te fatiguer pour lui rendre service. Quand tu vois que quelqu'un est dans un besoin financier tu dois enlever une part de ton salaire ou une part de l'argent dont tu disposes pour lui rendre utile. Et donc c'est en travaillant justement sur ces trois axes et en diversifiant ces trois actions que nous pouvons justement sortir du mois du Ramadan en étant meilleur et en étant réformé. Réformant notre foi notre pratique et notre vivre ensemble avec les autres. Et évidemment le mois du Ramadan est un mois d'adoration par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala dit شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ Il a dit dans un autre verset pour montrer pour expliciter la finalité de Siyam il a dit لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Donc in fine on va dire l'objectif ou la finalité du mois du Ramadan c'est vraiment de s'élever s'élever spirituellement pour atteindre Al-Taqwa et cela ne peut se faire chers frères et sœurs qu'au travers de l'accentuation du travail sur les adorations. Nous devons diversifier les adorations et nous devons accentuer le travail des adorations pour se détacher petit à petit de cette vie ici-bas qui parfois malheureusement nous malmène qui parfois malheureusement nous rend des gens matérialistes. Donc nous devons aussi s'appuyer sur les adorations. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne pendant le mois du Ramadan pour se réformer pour penser aux autres aussi pour penser à soi-même pour régénérer son corps pour maigrir et justement cela nous apprend à adopter des pratiques nutritionnelles correctes pendant le mois du Ramadan Ce n'est pas normal que le mois du Ramadan se termine et que la personne prenne 5, 6, 10 kilos de plus Le mois du Ramadan c'est aussi un mois de maîtrise de soi c'est un mois où la personne doit normalement perdre du poids et non l'inverse et cela donc au-delà bien sûr des bienfaits spirituels du jeûne et ce n'est pas l'occasion d'en parler le mois du Ramadan le mois du Ramadan c'est un mois de sadar la personne doit apprendre à sortir une partie de son salaire de son argent pour la mettre à disposition des autres la mettre à disposition de sa communauté la mettre à disposition de sa mosquée la mettre à disposition de sa famille la mettre à disposition de sa société et donc la personne doit justement faire cet effort même s'il donne en dehors du mois du Ramadan doit accentuer doit faire un travail plus on va dire plus important pendant le mois du Ramadan pour donner une partie de son salaire aux nécessiteux et Allah subhanahu wa ta'ala a montré ou a explicité le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a montré l'importance de il a dit 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 comme le feu qui efface comme le feu qui efface la paille et donc qui brûle la paille ça veut dire si tu veux brûler très rapidement tes mauvaises actions tes sayyats tu dois justement entre autres donner des sadaqat le mois du Ramadan c'est aussi un mois pour faire des veillées spirituelles veillons spirituellement en famille mettons en place un programme un programme par semaine pour faire organiser des petites veillées spirituelles dans notre foyer profitons de ce moment pour renouer les liens familiaux nous sommes malheureusement en confinement mais le musulman doit trouver une opportunité dans chaque difficulté dans chaque difficulté il y a une facilité il y a une porte où il y a des portes qui s'ouvrent et donc ouvrons étant donné que nous sommes enfermés dans nos foyers le soir profitons de ces moments pour échanger en famille pour prier en famille pour organiser des veillées spirituelles en famille les parents avec les enfants et ça renoue justement les liens familiaux mais aussi ça travaille la partie spirituelle et cela ne peut se faire comme je l'ai dit tout à l'heure sans avoir un programme détaillé de sa journée de sa soirée sans être justement habile ou plutôt sans être prêt sans être reposé physiquement et spirituellement pour pouvoir passer quelques moments le soir pour prier et pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le mois du ramadan c'est aussi un mois et je viens d'en parler d'invocation le jeûneur la personne qui jeûne a une invocation qui est toujours acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala profitons notamment du moment de l'iftar pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala invoquer Allah pour tout ce que vous voulez est le musulman qui a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala mais on pratique le hadith du prophète alayhi salatu wa salam dans lequel il dit « Ud'uullaha wa antum muqinuna bil ijaba » invoquer Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant sûr et certain qu'il va qu'il va exaucer vos invocations nous ne devons pas juste dire peut-être qu'Allah va exaucer ce que je demande mais nous devons être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauste nos demandes et quand je dis faites des invocations pour vous mais aussi apprenons chers frères et sœurs à faire des invocations les uns des autres tout en citant pourquoi pas tout en citant les personnes pour qui vous faites des invocations invoquant les époux doivent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala doivent faire des bonnes invocations pour leurs épouses et vice versa pour leurs enfants leurs parents leurs amis apprenons justement à propager cette belle intention et cette belle parole qui est l'invocation et n'invoquons pas Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour nous et d'ailleurs c'est quelque chose que nous apprenons même dans le Qur'an pour ne citer que surat al-fatihah surat al-fatihah qui est la surat qui est citée dans toutes les prières obligatoires et surérogatoires et d'ailleurs ça relève des piliers de la prière elle est citée au pluriel on ne dit jamais ehdini sirat al-mustaqim et on dit ehdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim donc guide-nous vers le droit chemin les gens bien guidés donc nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider nous les gens que nous aimons nos familles nos parents donc apprenons toujours à faire les invocations au pluriel aussi une invocation aussi pardon une adoration que nous devons essayer de programmer pendant le mois du Ramadan absolument de la programmer c'est notre rapport au Coran et notre rapport au Coran ce n'est pas il ne faut pas le prendre d'une manière légère le mois du Ramadan c'est le mois du Coran Allah subhanahu wa ta'ala ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans le Coran le Karim ce n'est pas pour rien qu'il l'ait déjà cité dans le Coran en l'occurrence et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi le mois du Ramadan pour révéler les premiers versets pour révéler le Coran et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait choisi le mois du Ramadan pour en faire Laylatul Qadr pour que Laylatul Qadr fasse partie de ce mois et donc nous devons avoir un rapport plutôt différent avec le Coran le Karim certes les musulmans essayent justement de multiplier les lectures parfois multiplier même les khatmat de le Coran le Karim les clôtures de le Coran le Karim pendant le mois du Ramadan et c'est un acte encore une fois qui est louable et qui va les élever incha'Allah en degré au paradis mais profitons aussi de ce mois du Ramadan pour avoir un rapport plutôt différent avec le Coran profitons du mois pour méditer nous pouvons avoir plusieurs lectures par exemple une lecture où nous essayons de terminer le Karim et c'est un acte qui est louable mais profitons aussi du mois du Ramadan pour avoir une lecture de méditation une lecture qui nous permet et qui nous force de s'arrêter sur quelques versets pas forcément sur tous les versets mais au moins de s'arrêter sur quelques versets et essayer de les comprendre en se basant parfois sur les exégèses du Coran mais aussi en essayant de calquer le verset sur notre propre comportement je vous donne juste un exemple quand nous lisons nous n'avons pas forcément besoin de lire beaucoup de livres d'exégèses pour comprendre ces versets soyez avec les véridiques oh vous les croyants craignez votre Seigneur faites preuve de taqwa et soyez parmi ou avec les véridiques et nous devons justement quand nous lisons ce verset nous devons le calquer sur notre niveau de véracité suis-je véridique vis-à-vis des autres suis-je véridique premièrement vis-à-vis d'Allah il est comme en ma foi est-ce que je suis quelqu'un de sincère posons-nous des questions pour évaluer notre niveau de sincérité et donc pour ne pas s'attarder sur le quran donc nous devons pour ne pas s'attarder globalement sur le sujet des adorations profitant du mois du ramadan pour accentuer davantage le travail sur nos adorations et notamment le quran tout en le lisant d'une manière plutôt différente de notre quotidien en guise de conclusion j'ai juste envie de vous rappeler un verset dans lequel Allah a dit chaque personne commet des erreurs nous le musulman avant le ramadan est dans un statut et dans ce statut ce statut lui octroie en quelque sorte de faire des erreurs nous tous nous faisons des erreurs tout fils d'Adam comme il l'a dit le prophète tout fils d'Adam commet des erreurs et c'est une norme et cette norme et cette loi va rester jusqu'au jour du jugement mais Allah nous a donné une porte qui nous permet de se réformer et de se corriger il a dit et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se remettent régulièrement à Allah subhanahu wa ta'ala donc si nous essayons de profiter de pleinement de notre temps si nous essayons de planifier correctement notre temps c'est pour un objectif majeur qui est la réforme la réforme personnelle donc je dois me réformer pendant le mois du ramadan et wallah le ramadan est un mois de réforme par excellence et n'attendons pas qu'il y ait une réforme qui vient de l'extérieur Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset que je viens de citer Allah ne change pas l'état d'une communauté sans que cette communauté ou tant que cette communauté n'ait pas changé ce qu'il y a en elle-même et on peut remplacer le mot communauté par la personne ça veut dire si tu veux qu'il y ait un changement si tu veux que le ramadan opère soit un mois de changement radical sur ta personne un changement vers le bien alors commence par prendre les choses en main et essaye de mettre en pratique ce changement au travers de tout ce que nous devons dire ce que nous avons cité tout à l'heure profiter de son temps de travail ou plutôt continuer sa vie normale tout en essayant de optimiser son temps profiter du mois du ramadan pour planifier si on peut le dire ainsi planifier sa journée ou son ramadan quels sont ou préciser même les objectifs que je dois atteindre pendant le mois du ramadan profiter aussi du mois du ramadan pour diversifier mes actions mes actions qui relèvent ou qui élèvent ou qui travaillent ma foi mes actions qui vont accentuer ma pratique qui concerne les actes de dévotion la prière la zakat etc mais aussi mon rapport avec les autres je dois aussi profiter de ces moments pour être au service des autres en participant en essayant de mettre la main dans des actions à vocation sociétale profitons aussi de ces moments pour organiser notre temps d'adoration et multiplier nos adorations lecture du Coran jeûne aumône veillée spirituelle personnelle et en groupe ou plutôt en foyer et pour qu'incha'Allah qu'il y ait une réforme qui s'opère sur notre personne tout en partant du verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait 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 Merci.